Bonjour à vous chers amis du signe du lion, aujourd'hui je suis heureuse de vous accueillir dans cette vidéo pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année. Nous allons parler de l'ensemble de votre signe bien entendu de manière générale au travers de la vibration 5 de l'année et aussi au travers des positions des grandes planètes. Pour plus de détails que ce soit en numérologie par rapport à votre date de naissance personnelle ou par rapport à l'astrologie mois par mois en fonction des passages des petites planètes, je vous invite à consulter le guide Astrolion 2021 que vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. Alors l'année 2021 nous avons vu qu'elle est en vibration 5 et c'est une vibration qui va très bien avec votre signe astrologique. Le 5 chiffre central relié au cœur, à la lumière, à la chaleur, une vibration qui promet beaucoup d'aventures, de découvertes, d'évolutions, d'opportunités et de transformations. Vous devriez donc normalement vous trouver à l'aise dans cette vibration annuelle dans laquelle vous allez pouvoir exercer la plupart de vos capacités naturelles. Le souffle nouveau apporté par la vibration 5 attise l'élément feu de votre signe, redonnant espoir, joie, augmentant l'idéalisme déjà bien présent et remontant également l'estime personnelle. Vos intuitions seront fortes et elles sauront guider votre chemin et vos choix. Une vibration qui peut vous permettre de faire de nouvelles rencontres, de découvrir d'autres horizons, d'avoir des chances à saisir, d'ouvrir votre cœur et votre conscience. Une énergie de l'année qui peut également vous permettre de débloquer des situations enlisées, de pouvoir tourner des pages ou de faire évoluer des projets. Chiffre d'abondance, la vibration 5, vous permettra également de jouir de récolte ou de vous proposer des moments intenses dont vous pourrez profiter pleinement. Dans l'année 5, tout change vite et il faut s'adapter rapidement. Cela va donc vous demander un effort pour sortir de votre zone de confort et bousculer vos habitudes. Mais c'est également une véritable opportunité pour changer de cap, pour reprendre votre vie en main, vous ouvrir à de nouvelles connaissances, élargir vos champs d'action. C'est le moment de laisser derrière vous ce qui vous retient dans le passé. Et en ce sens, un détachement important peut être nécessaire. Les énergies de l'année vont également vous entraîner dans votre conscience personnelle, ce que vous pensez de vous, l'importance de votre ego, vos désirs intérieurs, la place que vous occupez. Elle risque de vous mettre au centre de tout. Il faudra donc surveiller vos caprices et ne pas non plus tout exagérer. Il vous faudra apprendre au cours de l'année à être plus flexible. Dans l'ensemble, vous avez de belles possibilités dans tous les domaines. Mais la vibration 5, comme nous l'avons vu dans la vidéo générale, possède aussi des côtés sombres, avec de nombreux pièges à déjouer. Elle pourrait notamment vous faire agir ou réagir de manière brusque. Vous demander d'être plus autonome et responsable. Vous soumettre à des tentations qui pourraient avoir des répercussions sur du long terme. Elle pourrait aussi vous rendre nerveux, instable, voire colérique. La diversité et la rapidité de l'année peuvent autant vous réjouir que vous fatiguer rapidement. Si votre ego est puissant, l'année en 5 peut vous soumettre des situations dans lesquelles la dévalorisation devra vous faire travailler sur vous-même. Elle peut vous entraîner dans la luxure, la jalousie, l'envie, la colère, vivre les extrêmes entre la haine et l'amour, entre la joie et la peine. Il s'agit de vous reconnecter aux véritables valeurs, à trouver votre juste milieu, un peu comme pour dissoudre cet ego, peut-être un peu trop envahissant. Ainsi, il ne faudra pas vous laisser entraîner trop rapidement dans tout ce qui vous est proposé. Heureusement, votre ancrage naturel peut être un bon atout pour vous. Il ne faut pas non plus vous borner à lutter contre les changements et les évolutions, mais toujours penser à aller de l'avant. N'hésitez pas à faire du vide en vous et autour de vous. Soyez prêt à accueillir ce qui vient et reconnaître les véritables opportunités de celles qui ne font que satisfaire des besoins et des envies personnelles. Dites-vous bien que tout ce qui semble beau, alléchant, trop facile, devra vous amener à vous questionner, pour comprendre les tenants et les aboutissants et ne pas faire d'erreur. N'hésitez pas non plus à changer vos plans en cours de route, à y intégrer les nouvelles idées. Tout ce que vous faites en 2021 doit avoir un côté évolutif qui sera en quelque sorte comme une roue de secours. Il y a toujours une alternative, une autre manière d'agir ou une autre ambition à atteindre. Vous pouvez voir grand, ce n'est pas un problème parce que tout semble permis pour vous. La sécurité de vos proches sera aussi une source d'action et de décision de votre part au cours de l'année. Vous pouvez être facilement inquiet, mais vous avez en parallèle toutes les ressources ou les solutions les plus appropriées. N'hésitez pas d'ailleurs à conseiller les autres, à les soutenir, à leur donner un peu de votre force et de votre rayonnement. Nourrissez également votre curiosité tout au long de l'année. Vous comprendrez des choses sous des angles différents, vous aurez accès à de nouvelles connaissances, vous enrichirez votre être intérieur. Une curiosité naturelle qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes, vous permettre de faire de nouveaux projets ou de renouveler votre cercle amical. Elle peut aussi vous présenter de belles opportunités à saisir. C'est une année qui vous demande de vivre, de rayonner, de partager, d'évoluer. Prenez du temps pour vous, pour profiter. Si vous êtes un lion qui donnez beaucoup, il faut aussi apprendre à recevoir. Rapprochez-vous des autres, d'égal à égal. Pour les natifs de votre signe et en rapport avec les différentes études que j'ai réalisées pour l'année 2021, on pourrait dire que votre travail principal de l'année est la gestion de l'ego, la conscience de la valeur des choses et le devoir de rayonner. Bref, d'être un lion en pleine puissance, dans son sens, le plus noble. Du côté de l'astrologie, nous avons des grandes configurations importantes au cours de l'année. Malgré tout, Pluton, Neptune, Uranus restent dans leurs signes dans lesquels elles étaient déjà en 2020. Comme tout le monde, vous allez ressentir les ambiances générales de ces configurations que je vous ai décrites dans la vidéo générale de l'année. Ici, nous allons voir plus particulièrement l'influence de ces planètes sur votre signe astrologique. Et nous allons commencer par Pluton. Pluton qui reste dans le Capricorne durant toute l'année 2021. Il y est depuis 2008 et il participe aux différents chamboulements que nous expérimentons sur l'ensemble du plan physique et matériel. Son projet, détruire et reconstruire, mourir pour renaître, transformer pour évoluer. Il n'est pas dans une position particulière par rapport à votre signe astrologique. Malgré tout, vous ressentez probablement ces effets au travers des différentes configurations qu'il crée avec d'autres astres. Notamment celle d'Uranus en taureau qui se trouve en carré à votre signe. Vous vous rebutez principalement face aux contraintes que vous avez du mal à accepter. Vous êtes peut-être obligé de sortir de votre zone de confort et vous devez penser et repenser les choses autrement. Votre quotidien et vos habitudes sont peut-être chamboulées et Pluton peut même agir sur vos revenus financiers. En même temps, il casse vos croyances ou remet en cause l'instruction que vous avez reçue. Dans la vie de tous les jours, il est possible que les plans que vous mettez en place sont obligés d'être modifiés régulièrement pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et cela est agaçant, mais en parallèle, Pluton met sur votre route d'autres moyens d'arriver à vos fins. Il agit en profondeur et associé à Uranus, il vous transforme de l'intérieur, un peu comme si vous subissiez un resette. Il peut baisser votre estime personnelle, vous faire changer ou perdre votre travail. Il vous demande des efforts d'adaptation et d'acceptation. Finalement, son travail envers vous est de vous conduire vers davantage de flexibilité. Il contribue à casser votre égo pour que vous puissiez évoluer dans le monde de demain. Neptune reste également dans son signe, celui des poissons, durant toute l'année 2021. Il y est depuis 2012. Le sextile qu'il forme avec Pluton vous demande une grande évolution intérieure. Et il développe la capacité à allier la conscience à l'action. Agir en âme et conscience pourrait être une phrase appropriée. Neptune en poisson allie l'intuition et les sensations. Réveille l'inconscient pour le rendre conscient. Il élargit les champs de vision et de compréhension. Il rend aussi plus sensible. Il couple son action à Uranus. Et ici aussi, c'est surtout Uranus qui va vous transmettre les énergies de Neptune, souvent de manière brutale. Mais vous le ressentez probablement déjà depuis 2019. Il vous oblige à la débrouillardise et force à écouter vos intuitions. Il demande également une plus grande tolérance et doit conduire à transformer ce qui existe déjà pour en faire quelque chose de nouveau. Il se peut que ce soit vos croyances qui soient totalement remises en cause, de nouveaux concepts ou des prises de conscience soudaines qui vous tombent sur le nez ou surgissent au coin de la rue. C'est souvent au moment où vous vous y attendez le moins, quand vous êtes vraiment sûr de vous, qu'il se manifeste. Vous êtes alors pris à contre-pied et êtes obligé de changer de cap ou d'envisager certaines choses autrement. Il se peut également que parfois vous ayez des idées ou des ambitions plus grandes que vos capacités réelles actuelles et que vous vous retrouviez dans des impasses avec la sensation de ne jamais rien réussir ou de ne jamais pouvoir faire ce que vous avez en tête. Uranus et Neptune peuvent alors augmenter votre frustration ou vous faire prendre vos rêves pour des réalités. Uranus est une énergie rapide et soudaine, une énergie que vous savez toutefois utiliser lorsqu'il s'agit de faire preuve de beaucoup d'originalité ou de créativité. Il vous permet d'avoir des idées novatrices si vous ne restez pas bloqué sur vos acquis et que vous vous ouvrez à vos intuitions. Des idées qui vous rendent plus originaux, avant-gardistes, vous montrent sous un autre jour. Mais Uranus a également tendance à vous confronter régulièrement aux autres, à affirmer vos désaccords qui titillent votre stabilité et qui dérangent vos habitudes. Alors Uranus peut vous rendre nerveux, impulsif, irritable, grognon, revendicateur. Vous avez envie de vous imposer tel que vous êtes, sans chercher à jouer un rôle que l'on voudrait vous faire porter. Vous refusez les contraintes, les ordres, les lois qui ne vous conviennent pas, qui vous freinent ou ne vont pas dans le sens de ce que vous voulez faire. Il vous rend alors prêt à relever tous les défis et à combattre pour défendre vos droits mais aussi vos proches. Dans votre vie de tous les jours, Uranus apporte des changements soudains, des contretemps, d'autres idées qui viennent toujours remettre en cause vos projets. À la longue, ça peut sembler épuisant. De devoir vous adapter tout le temps. Vous finissez peut-être par ne plus savoir où vous en êtes, ni vers quoi vous allez. Les situations stressantes sont fréquentes, certaines finissent par vous rendre maladroit ou peu sûr de vous. Pourtant, vous ne cédez rien et vous continuez toujours d'avancer. Notez que vous ne subissez pas toujours ces changements. En effet, parfois, Uranus vous permet également d'être l'initiateur de ces changements. Votre capacité à saisir des opportunités vous permet souvent de changer de cap rapidement et grâce à votre ancrage naturel, vous savez les intégrer rapidement à ce que vous voulez faire, même si ça change souvent vos projets de départ. L'un des vrais grands bémols d'Uranus par rapport à vous, c'est qu'il peut vous rendre plus autoritaire, plus têtu, plus rebelle ou encore vous transforme en un lion dominant et agressif. Vous manquez également cruellement de patience parfois. Mais bon, bien utilisé, tout cela peut devenir aussi un atout, vous servir de tremplin par exemple pour vous démarquer. Saturne est entré dans le signe du Verseau à la fin de 2020 et il va y rester durant toute l'année 2021 dans ce signe qui est en opposition avec le vôtre. Bien qu'il va toucher l'ensemble des natifs de votre signe, il touchera plus particulièrement les natifs du 1er des camps jusqu'au 15 juillet puis du 5 août au 13 décembre. Entre 2 du 16 juillet au 4 août, il va chatouiller, on va dire, les natifs du 2e des camps. Saturne est en carré à Uranus. Saturne en Verseau, il va vous pousser à vous redéfinir. Il peut mettre en avant toutes vos insatisfactions, vous mettre face à la réalité de vos situations actuelles et même vous faire comprendre exactement comment vous en êtes arrivé là. C'est donc une prise de conscience énorme par rapport à vos comportements, à vos choix, à vos envies, à vos désirs, tout ce qui vous a entraîné dans votre réalité actuelle. Pas toujours facile d'être face à la vérité ou à la réalité, mais vous comprendrez alors ce qu'il y a à changer pour que vous retrouviez votre vraie place au sein d'un groupe, de la famille, des amis. Il peut également vous amener à restructurer votre vie professionnelle et comprendre ce qui est le mieux pour vous. C'est donc une bonne dose d'acceptation qu'il va falloir déployer. Il s'agit avant tout de regarder cette vérité en face et de mettre l'ego de côté. Il y aura certainement des décisions à prendre, radicales, définitives, mais surtout réfléchies. L'ego et la fierté devront être mis au second plan pour ne pas prendre la mauvaise oie ou commettre d'erreurs. Beaucoup vont ressentir naturellement ce besoin de changer de cap, quel que soit le domaine choisi. Ceux qui résisteront trop auront la sensation de tout subir. Avec le carré Saturne-Uranus, vous pourriez refuser toutes les structures, la sécurité imposée, les changements imposés. D'ailleurs, vous pourriez ne pas vous sentir en sécurité du tout et même émettre des peurs et des doutes pour vos proches dont la sécurité et le bien-être sont importants pour vous. Vous pourriez également prendre des risques par des actions ou plutôt des réactions impulsives et rapides. Vous savez rugir au quart du tour. Vos idées changent souvent, vous avez du mal à vous fixer des objectifs précis. Si vous êtes trop accroché au passé, aux croyances, aux racines, alors vous allez peut-être subir toutes sortes de blocages, de freins, de retournements de situations. Si tel est le cas, rappelez-vous que si ça bloque, c'est qu'en réalité ce n'est plus pour vous. Ce carré va aussi augmenter votre nervosité et réduire votre patience. Soyez-en conscient. Votre morale pourra alors être en dents de scie. Les autres auront parfois du mal à vous suivre ou comprendre où vous voulez en venir. D'ailleurs, c'est difficile pour les autres parce qu'en fait, ça l'est avant tout pour vous. Il est vrai que vous voulez certainement beaucoup de choses nouvelles mais en même temps, il est difficile de vous sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas compatible. Il y a un effort à faire pour vous ouvrir, pour lâcher l'ancien à accepter le renouveau sans forcément avoir peur de l'inconnu. Jupiter entre également dans le signe du verso fin 2020 et sera donc dans le signe opposé au vôtre également. Jupiter en opposition à votre signe est plutôt positif. Il promet des réussites, des récoltes, une plus grande conscience. grâce à lui, vous pouvez vous évaluer objectivement ou vous réévaluer pour comprendre où vous en êtes et ce que vous devez faire à présent. Évidemment, pour s'évaluer ou se réévaluer, il ne faut pas avoir peur de se regarder en face. Mais ce peut être totalement bénéfique, surtout que son action est couplée à celle de Saturne qui lui va vous mettre la vérité en face. Donc il faut être capable d'accepter ce que vous comprendrez, ce que vous découvrirez sur vous-même. Jupiter vous demandera également d'avoir une plus grande maîtrise de vous-même et donc votre maîtrise pourrait être mise à l'épreuve. Vous pourriez alors vous retrouver dans des situations exagérées dans lesquelles vous pourrez exercer cette maîtrise, voir si vous êtes capable de vous contrôler ou pas. Jupiter peut vous donner l'envie de profiter de beaucoup de choses également mais avec un risque de sombrer dans les dépendances ou les comportements extrêmes. Donc restez vigilant. En début d'année, il risque d'augmenter vos besoins, votre intolérance, vos ambitions, votre manière de vous imposer aux autres, d'établir vos propres règles ou de vous rebeller fortement. Si vous vous laissez emporter, vous risquez d'émettre des désirs d'ego et de vous mettre à emprunter une mauvaise voie. Le retour de bâton pourrait être subi un peu plus tard. Votre envie de liberté et d'autonomie vous rendra très intolérant par rapport aux règles, à la lenteur des autres et aux obligations diverses que vous avez. Mais c'est aussi la période où vous pourriez découvrir beaucoup de nouvelles pensées, de vérités, de découvrir peut-être une autre réalité qui viendront bouleverser vos connaissances fondamentales. Soyez vigilant aussi lorsque Jupiter va entrer dans le signe des poissons entre la mi-mai et la mi-juillet où il apporte renfort à Neptune. Il aura pour action de déployer des ambitions démesurées et de vous faire prendre des rêves pour des réalités, mettre sur votre route tout ce que vous désirez. Donc attention aux tentations. En dehors de cette vigilance, notez que Jupiter en poisson entre la mi-mai et la mi-juillet va décupler aussi votre créativité et votre originalité. Donc à vous d'en faire bon usage. Chiron, depuis son entrée dans le signe du bélier, éveille votre spiritualité et vous ouvre à la connaissance de l'univers. Il vous met en vibration évolutive pour que tout ce que vous puissiez découvrir ne puisse que vous faire grandir. Il vous permet aussi de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Cette année, son action devrait être plus visible ou plus perceptible. En effet, les entrées de Saturne et Jupiter en verso vont donner de l'ampleur aux possibilités offertes par Chiron. Saturne et Jupiter vous invitant à un esprit plus large, une conscience plus claire, avoir des visions différentes pour que vous compreniez les nouvelles manières de penser. C'est donc la possibilité vraiment d'un reset intérieur avec une forte évolution personnelle. Ce qui pourrait être le plus difficile pour vous peut-être en 2021, ce sont les actions de Lilith. Durant la première moitié de l'année, elle est dans le signe du taureau conjointe à Uranus. Son rôle, c'est de faire lâcher l'ancien, se défaire de la matérialité, permettre de reconnaître les vrais besoins par rapport au superficiel ou encore la véritable valeur des choses. Avec Uranus en début d'année, cela pourrait se traduire pour certains d'entre vous par de grandes pertes. Tous les domaines peuvent être concernés à partir du moment où il y a une entrave à votre propre évolution. Il peut s'agir de perdre un travail, de rater des occasions d'emploi, des relations qui se terminent ou qui subissent de grosses mises au point pour repartir sur des bases plus saines. Ce peut être également un déménagement inattendu, pourquoi pas ? Mais en parallèle, n'oubliez pas que Jupiter en Verseau vous met sur votre route plein d'opportunités à saisir. Donc il faut savoir ne pas rester figé sur ce que vous êtes en train de perdre parce que sinon vous ne verrez pas ce qui se présente. Si Lilith vous fait perdre beaucoup, ne luttez pas. Demandez-vous juste pourquoi et cela de manière objective, pas de manière plaintive et restez ouvert à ce qui se présente autour pour saisir les opportunités en ayant conscience des erreurs que vous auriez pu commettre par le passé pour ne pas les reproduire, ne pas refaire les mêmes choix. Pour cela, il faut savoir laisser l'ego de côté encore une fois et accepter de modifier votre zone de confort. Dans la deuxième partie de l'année, Lilith va entrer dans le signe des Gémeaux. Dans ce signe-là, elle pourrait vous faire apprécier votre nouvelle identité entre guillemets ou votre nouvelle liberté toujours entre guillemets. Elle pourrait parfois vous faire dépasser certaines bornes aussi, alors que vous vous sentez vraiment plus sûr de vous. Certains pourraient se sentir invincibles, intouchables. Vous aurez tendance à dire ce que vous avez à dire avec une franchise parfois insolente. Faites attention que Lilith ne vous conduise pas dans une sorte d'auto-sabotage et que tout cela ne se retourne pas contre vous. avec Lilith cette année, on pourrait dire que dans une première phase, votre ego apprend à perdre et que dans la deuxième partie de l'année, il remonte trop haut d'un seul coup. Et le but de votre année avec Lilith, c'est d'apprendre à trouver le juste milieu dans l'expression de votre ego. Ne pas être attaché à la matérialité et ne pas être attaché à votre personnalité. Gérer donc l'autorité, le narcissisme, etc. Bien entendu, tous les natifs de votre signe ne seront pas forcément soumis au même degré de travail avec Lilith et tout dépend également de votre caractère de base. Une toile de fond annuelle dans l'ensemble qui promet pas mal d'évolution pour la plupart des natifs de votre signe. Des changements souvent incontrôlés et inopinés qui modifient vos plans et vos projets mais qui peuvent aussi vous apporter beaucoup de nouvelles choses. Il faudra savoir saisir les opportunités sans chercher à satisfaire votre égo et vos besoins personnels surtout si ceux-ci vous gardent attachés au passé. Il est temps de passer à un autre stade. Profitez de votre créativité, de votre grande imagination, de vos possibilités et de toutes les intuitions qui viennent à vous pour faire des choses originales grâce auxquelles vous pouvez être remarqué pourquoi pas. Le but est de ne pas dépasser certaines limites tout en osant sortir de votre zone de confort. Vos actions ne doivent pas nuire autour de vous, ne doivent pas satisfaire que votre égo, vos besoins et vos plaisirs. Votre rôle dans ce monde est de créer, de rayonner, d'apporter des solutions efficaces et utiles pour l'ensemble, d'être celui sur qui on peut se reposer en confiance et non pas d'être le centre du monde pour lequel la satisfaction de l'égo ne serait que la seule source de sécurité et de confort. Les plus timides d'entre vous doivent oser se montrer, affirmer leur présence, transmettre leur changement de conscience. Vous voulez, natifs du lion, vous avez un grand rôle à jouer au cours de l'année 2021 et on compte sur vous. Voilà donc pour les grandes tendances des énergies qui vous accompagnent au cours de l'année. J'espère que vous avez compris quelque chose, que ça vous a plu. Ici encore, si vous souhaitez plus de détails par rapport au passage des petites planètes et des différentes configurations qu'elles vont former au cours de l'année avec les grandes planètes et les actions que cela aura sur vous, je vous invite à vous procurer le guide astro 2021 du signe du lion ou si vous l'avez déjà, je vous rappelle de le consulter régulièrement tout au long de l'année. Il ne s'appelle pas un guide pour rien. Voilà, et bien en tout cas, je vous souhaite quand même une très belle année 2021 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz